Surdité, trouble de l'audition La surdité est encore aujourd'hui associée à un déficit intellectuel ou à une faible capacité mentale. Pourtant, entendre et comprendre ne sont pas la même chose. Celui qui n'entend pas bien est obligé de poser des questions, mais cela n'a rien à voir avec un manque d'intelligence. Cette mauvaise image empêche souvent les gens concernés d'être pris au sérieux en ce qui concerne leur trouble de l'audition. De nouvelles études prouvent que jusqu'à 10% des Suisses souffrent de troubles de l'audition. Une autre statistique montre qu'un Européen sur cette n'entend pas bien. Pourtant, moins de 14% de personnes touchées dans l'Union Européenne portent un appareil auditif. Une mauvaise capacité auditive dégrade la qualité de vie et pose des problèmes sociaux, privés et professionnels. Les appareils auditifs modernes aident à apaiser les symptômes, à réduire les troubles de l'audition et à rétablir la capacité auditive. Souvent, d'autres interventions médicales sont nécessaires pour diminuer ou ralentir la perte d'audition, voire même pour permettre une guérison. Cause Il existe principalement deux formes de troubles de l'audition, celles liées à la conduction des ondes sonores et celles liées à la perception de ces ondes, troubles de l'oreille interne. De plus, il peut y avoir des formes combinées. La majorité est due à des désions de l'oreille interne, causées par du bruit ou par la vieillesse. Troubles de l'audition liés à la conduction de l'onde Lors d'une perte auditive due à une mauvaise conduction, l'onde sonore est atténuée dans l'oreille moyenne. Tous les sons donnent l'impression d'être moins forts que dans la réalité. Causes de maladies ou de lésions de l'oreille externe Bouchons de cire Corps étranger dans le conduit auditif Inflammation Causes de maladies ou de lésions de l'oreille moyenne Épanchement du tympan Accumulation de liquide dans l'oreille moyenne Souvent vu lors d'une inflammation de l'oreille moyenne chez l'enfant Inflammation de l'oreille moyenne Perforation du tympan Cholestéatome Inflammation chronique durant laquelle un emma d'épithélium plat s'accumule dans les cavités de l'oreille moyenne et du mastoïde. Il en résulte une destruction de l'os voisin et une dégradation des structures environnantes, comme par exemple des oscellés auditifs. Le cholestéatome est composé en grande partie de cholestérol. Le mastoïde est une petite pointe osseuse située au bas de l'os temporal, derrière l'oreille. Autosclérose Accumulation de substances osseuses dans l'oreille interne Blessure de l'oreille moyenne suite à une fracture crânienne Malformation Troubles de l'audition liés à la perception de l'onde ou surdité de l'oreille interne Surdité de vieillesse Conséquences du bruit et des ondes sonores Traumatisme crânien ou cérébral Infection virale Exemple, complications d'oreillons, rougeoles, grippes, varicelles ou fièvres de l'assa Inflammation de l'oreille interne à cause de bactéries Surdité brutale Maladie de meunière Névrite vestibulaire Défaillance des nerfs de l'équilibre engendrant des vertiges Médicaments lésions congénitales ou acquises à la naissance Autre cause Maladie des nerfs auditifs Inflammation, tumeurs Troubles, symptômes L'ampleur et la forme de la perte auditive dépendent de la cause Dans toutes les formes pourtant, les sons et les bruits sont perçus de façon atténuée D'autres troubles peuvent s'y ajouter, comme par exemple des vertiges Examen, diagnostic Le médecin effectue tout d'abord une otoscopie, c'est-à-dire une inspection visuelle de l'oreille Cette méthode permet d'inspecter le conduit auditif externe et la région du tympan, mettant en évidence d'éventuels bouchons de cire ou amas de liquide Le diapason permet aux médecins de distinguer un trouble de propagation de l'onde auditive de celui de perception Souffler à voix basse des numéros est également une méthode d'analyse de l'audition, puisqu'elle permet de mettre en évidence une différence d'audition entre l'oreille gauche et la droite Inspection approfondie chez un orle, au tour inolaryngologue égale spécialiste des oreilles n'égorge Audiométrie simple et vocale Des mesures spécialisées permettent de détecter l'activité des cellules ciliées externes chez un nourrisson ou un apostrophe apostrophe simulateur apostrophe Éventuellement une imagerie par résonance magnétique pour détecter une tumeur Degré de trouble de l'audition Trouble auditif léger à moyen, 30 à 60 dB, dB, de perte auditive Trouble élevé, 60 à 85 dB de perte auditive Frontière trouble de l'audition et surdité, 85 à 100 dB de perte auditive Trouble auditif complet, surdité, des 100 dB de perte auditive Options thérapeutiques Lors de troubles de conduction de l'onde, il est efficace de traiter la cause, infection, bouchons de cire, voire d'opérer, pour améliorer l'audition Lors de troubles de l'oreille interne ou de perception de l'onde, il n'existe pas de thérapie pour soigner la cause Cependant, l'audition peut être améliorée grâce à un appareil auditif Le sens auditif subjectif de chacun doit être pris en compte lors du choix de l'appareil De nos jours, il existe pour pratiquement chaque forme de trouble de l'audition la technologie appropriée Les appareils auditifs modernes sont des solutions de haute technologie, petits et attrayants à porter Une nouvelle méthode de traitement de la perte auditive unilatérale est le BAHA, bon en aurait d'Iring Head Il s'agit d'un appareil auditif ancré sur l'os L'opération nécessite une simple anesthésie locale et est prise en charge par les caisses maladie et les Youtube Doctoral AB